Il y a une vraie problématique centre-bourg dans notre département, comme dans beaucoup d'autres départements, et l'impulsion qui a été donnée sur les centres-bourgs par le département au départ, suivie par les services de l'État, pour aboutir au dispositif petite ville de demain, pour nous, a été une impulsion forte donnée à des communes. Donc aujourd'hui, Darnay, effectivement, Darnay qui, depuis trois ans, réfléchit, qui maintenant concrétise. On voit bien qu'après trois ans, le dispositif se concrétise. Ici, on est les anciens abattoirs de Darnay qui vont devenir une halle de marché magnifique, mais également l'aménagement central du bourg. L'intérêt de ce dispositif, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les communes bourg-centres ou autres étaient un peu livrées à elles-mêmes. Le fait d'avoir initié par l'aide au fonctionnement, l'aide au poste, a été pour moi essentiel. Une personne qui se consacre à mi-temps ou à temps complet, selon les lieux, effectivement, essentiellement au développement d'une commune, c'est un plus énorme. La feuille de route que l'on doit suivre pour revitaliser le bourg-centre comprend neuf actions. Par exemple, le développement du centre d'animation de la préhistoire, la création d'un sentier en bord de Saône, un sentier piéton, la requalification de la rue de la République, afin de redonner la juste place aux piétons et aux cyclistes. Et puis, nous devons travailler aussi sur l'habitat, nous devons travailler sur la dynamisation du commerce. Le type numéro un, c'était les abattoirs, les travaux sur les anciens abattoirs pour en faire un marché de producteurs locaux. Et puis, la mobilité de la rue de la République pour rendre la rue de la République le centre-ville aux piétons, qui a été impactée par un manque de largeur de trottoirs. Donc, les travaux des abattoirs se terminent, donc beaucoup d'actions en prévision et étalées dans le temps, suivant la durée des avantages des petites villes de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada